coucou bon voilà hier j'ai fait non avant hier j'ai fait une jolie petite balade et ben j'ai pas pu m'empêcher j'ai pris la caméra je recommence le cycle rando donc je vais faire une nouvelle chaîne je vais faire une chaîne rando bon ce sera pas la chaîne de la petite bleue je vais mettre cette annonce sur le site de la petite bleue et ici j'annonce à tous les nouvelles personnes qui seraient juste intéressés par les randos que j'ai une chaîne moto c'est dominique hute et puis ben voilà on va voir ce que ça donne je fais ça un peu on va voir quoi ça peut être sympa parce que bon je vais essayer de trouver des randos sympa là c'était une mise en jambe c'était vraiment pas une rando importante mais joli agréable et où j'ai perdu mon micro le micro de la caméra voilà il faut reprendre les bonnes habitudes les bons réflexes et je les ai pas encore bon ben bonne vidéo bon début de chaîne je t'embrasse j'ai pas pris les bâtons oui ils vont me gêner parce que je suis encombré alors on va voir ce que ça donne le sac à dos sur sur la plaque de la clavicule sinon je le porterai sur une épaule ce sont les inconvénients d'être bionique 10 heures du matin ou dimanche 16 je crois quelque chose comme ça voyez j'ai fait 100 m et on prend un chemin en forêt ça va être une balle à une balle après arboré d'après ce que j'ai compris comme tu vois il fait un temps plus que plus que beau ça grimpe oui depuis tout à l'heure chaînes et on descend ça descend bien je vais tester donc mais une bonne chaussure c'est dans les descentes qu'on teste ces chaussures si on a pas mal au bout des pieds c'est joli je suis toute seule ça j'apprécie beaucoup j'ai soif ça fait je crois une heure et demie que je marche et il ya quand même un grand grand soleil bien chaud j'ai rencontré un sanglier regarde ils sont encore en fleurs ceux là c'est je n'ai c'est le seul que j'ai vu en fleurs les autres ils sont tout fanés je suis dans un joli coin je suis au milieu de la forêt il y a plein d'animaux qui détalent à mon approche ils n'ont pas l'habitude de déranger je vois qu'il y a des chevaux qui passent par là de temps en temps il y a des crottes crottes assez récentes d'ailleurs c'est pour ça qu'il est si bien entretenu parce que je pense que le gars qui a fait la trace il l'a fait il y a un certain temps parce qu'il y a plein de nouveaux chemins de bifurcation qu'il n'a pas indiqué et son plan est très bien fait donc donc je pense qu'il y a plusieurs années qu'il a fait la trace et que le chemin est entretenu par les cavaliers enfin les chevaux parce que les cavaliers ils sont sur cheval n'est ce pas donc je vais aller jusqu'à la pierre plantée je suis sur ce chemin là peut-être, peut-être pas bon je vais regarder le GPS avant d'avoir à faire des tours et des détours et des contours j'ai trouvé un petit coin pour manger à l'ombre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre quand même j'ai beaucoup marché dans les hautes herbes et l'ombre après c'est quand c'est dans les forêts c'est le taillis, c'est le maquis, ça pique de partout donc là j'ai une petite pierre et je vais manger parce que j'ai faim et puis je ne sais pas trop ce que je vais faire après j'ai presque plus de batterie sur mon téléphone et j'ai oublié mon chargeur dans la voiture bien sûr Dominique, on ne la change pas Dominique c'est Dominique donc voilà je suis à la moitié à peu près de la balade on va voir on va voir alors oui je sais que j'ai la tête en bas je suis sur le dernier petit sentier je crois après on rejoint une route si je ne me suis pas trompée non mais ça a l'air d'aller jusqu'à présent on n'est pas très loin du village là je pense j'ai vu une maison sur les hauteurs et tu as quand même l'impression d'être au fin fond du bout du monde c'est ça qui est magnifique dans ces forêts parce qu'elles sont denses et c'est ça qu'aiment les sangliers aussi d'ailleurs ils se croient à l'abri de tout et ils sont auprès des poubelles pour aller manger à la nuit tombée et oui je suis dans le pays des sangliers il y a plein d'oiseaux c'est une balade en fait de remise en forme récupérer ses jambes ses bons réflexes genre prendre la batterie quand tu sais que tu as un téléphone qui te sert de gps c'est bien d'avoir une batterie prendre les bâtons mais parfois je réorganise tout ça comme je le faisais avant que je laisse tout dans le coffre de la voiture comme ça si ça me prend tout d'un coup je suis je ne sais pas où même du côté de chez maman et qui me prend une envie de marcher et ben zou c'est comme ça qu'il faut faire je me suis fait voler une voiture comme ça qui avait tout mon matériel de camping dans le coffre c'était une R5 je crois et je l'avais garé à Marseille j'habitais Marseille je l'avais garé en bout de trottoir sans penser que c'est très facile de démarrer en bout de trottoir d'ouvrir, de faire les fils et de démarrer il n'y a pas de manœuvre il n'y a rien et je laissais tout le temps depuis un an les tantes parce que j'avais j'avais 4 enfants à charge à ce moment là l'aîné était parti déjà non j'en ai plus que 3 et donc des fois ça me prenait à 4h du matin et à 4h du matin je mettais juste les gamins dans la voiture emballés dans leur couverture et je filais je savais que j'avais tout le camping gaz les matelas les crèmes pour les moustiques tout 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 donc c'était fastoche voilà la route tu vois je ne me suis pas trompée donc je ne suis pas perdue elle doit être sympa la moto tu vois les pierres plantées il y en a partout c'est le pays des pierres plantées les pierres elles poussent comme des comme des fleurs comme des arbres ici ça ressemble à soublanc un peu tu vois regarde ces rigoles là qu'on fait parce que ici quand il pleut ce n'est pas pleuvoir qui fait c'est le ciel qui nous tombe sur la tête et bien c'est là-dedans que j'ai pris c'est dans un truc comme ça que j'ai cogné la moto et que je suis partie en l'air si ça avait été de la terre comme quand j'ai monté le talus et bien je ne me flanquais pas en l'air puisque j'étais à l'aise debout sur la moto prête à plier les jambes tu vois mais là ça ne pardonne pas béton laisse béton et j'ai même trouvé la pierre plantée dis donc ah je suis fortiche parce qu'il y a plein de gens qui ne l'avaient pas trouvé dans les avis sur la balade ah ouais elle est bien plantée celle-là il y a un joli jeunet à côté mais c'est planté de la main de l'homme c'est pas planté ouais c'est pas planté là toute seule je pense pas il n'y a pas de fallaces et rien il faudrait savoir pourquoi elle est plantée là il faudrait que je regarde ça en fait c'est un restant de dolmen c'est une partie de dolmen et qui date sans doute de 1730 voilà tu sais toujours la pierre plantée et moi aussi voilà je viens de découvrir une jolie ruine là mais je sais pas comment y aller voilà ma petite on y a une maison oh c'est chouette c'est la première fois que je décapote mais c'est vraiment chouette ouais elle est dégueulasse il a plu du sable elle était j'avais oublié de la mettre au garage on va voir ce que ça fait en roulant je sais pas s'il faut monter les vitres ou pas je vais monter les vitres et donc il a montré les vitres ou pas qui sont absolument évidents ce sont les mêmes